Un Racing ambitieux qui reçoit l'USAP, qui vient chercher des certitudes et surtout de la confiance dans l'aréna Paris-La Défense. Et ce sont les joueurs du Racing qui vont jouer souvent autour des touches qui marquent le premier essai avec Antoine Viber. Avec une défense un petit peu endormie, catalane, on regarde la conquête de ces catalans et surtout ça joue souvent autour. Derrière il y aura un nouvel essai sur cette action de la part des Racingmen, très mauvais quart d'heure catalan, du moins ça commence très très mal, essai de Jordan Joseph. Les catalans n'y sont pas et ça continue toujours en puissance avec de la fixation, les avant-franciliens et Thomas Laclaillat pour le premier essai de l'ancien doyomène. Il continue dans son registre que l'on a vu à maintes reprises en pro des deux la saison passée toujours autour de la touche. Jordan Joseph lancé comme un avion dans l'embut catalan. Ça tourne à la correction pour les Sanqueors. Avant que ce coup de pied judicieux ne soit délivré pour la course phénoménale de Naïtuvi, contrôle en pleine course. Et l'élié fidjien qui renvoie tout le monde au vestiaire avec un cinglant 33 à 0. Pire en seconde période, les catalans vont de nouveau encaisser le doublé de Thomas Laclaillat, inarrêtable. Le pilier francilien qui fait parler toute sa puissance. Enfin, les catalans vont réagir à la 49e minute de jeu et cet essai de Lucas Dubois qui redonne un peu d'espoir aux supporters venus en nombre mais forcément déçus. En touche, on s'organise. Ce sont les bonnes 10 minutes de l'USAP avec cet essai de Lucas Vélarté qui ramène un petit peu d'espoir et d'enthousiasme à cet effectif qui souffre énormément à l'aréna. Derrière, ça va dérouler avec de la lutte aérienne gagnée par Naïtuvi pour son doublé. Très acrobatiquement, ce ballon récupéré et l'explosivité derrière. Gomesa va corser l'addition avec ce demi-tour-toupie et sa puissance phénoménale. Avant que l'USAP ne se fasse contrer par Gibert qui croise pour libérer Donovan, Taufy-Fénois entre les poteaux. L'USAP a explosé dans l'aréna. Transformation de Téder, victoire bonifiée des franciliens pour Perpignan. Il va falloir vite se réveiller. L'USAP 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 L'USAP